coucou je voudrais c'est un petit peu voilà comme vous devez voir là je vais vous faire l'ouverture bonjour à toutes on est jeudi alors jeudi combien 14 15 16 17 non des 14 dimanche lundi mardi mercredi jeudi 14 15 16 17 18 alors on est jeudi 18 février et je viens de recevoir ma déguste à boxe elle est juste ouvert le avec un ciseau j'ai retiré le collant et je vais l'ouvrir avec vous je vais vous montrer ce qu'il ya ce mois ci c'est la boxe de février voyez je sais pas j'ai pas ouvert du tout on va découvrir ensemble ce qu'il ya alors il ya des petits papiers forcément ah ben j'ai une petite recette de gratin de poireau au jambon gratin de poireau au jambon ça c'est pas mauvais mais pour moi tout si je pourrais faire pour deux jours qu'est ce qui marque des blancs de poireau du lait crémé de la floraline en bas il doit y avoir de la floraline dans le colis la crème fraîche du gruyère râpé ou enfin bon et du dessert à la floraline coco et vanille attendez dessert la vanille comment je suis là comme ça voilà donc alors c'est quoi le thème c'est cuisiné en famille cuisiné en famille voilà on va y encore une boîte de conserve apparemment bon on va on va découvrir tout ça une boisson pétillante du cidre on va découvrir ça c'est quoi 20% sur la gamme noisette 20% sur la gamme noisette il ya des petits et encore sauté végétal à l'italienne à 35 minutes il y a encore une petite recette là et dégustable box sélection 20 euros 99 ça c'est une autre sorte de limité bon apparemment et un début une dégustable box c'est c'est limité c'est 20 euros 99 je sais pas je vais lire je sais pas du tout valeur totale supérieure à 30 euros ce qu'il ya dans la box je vais lire après je puis si c'est intéressant je vous tiendrai au cours donc voilà la floraline oui je vous l'avais alors je vais reprendre nos petites fiches avec les prix la floraline alors je sais pas j'en fais jamais moi de la floraline mais apparemment il ya des petites recettes derrière derrière ça doit pas être doit pas être mauvais ça on donnait pas ça au bébé avant ça de la floraline merci idéal pour les enfants je me disais aussi alors la floraline c'est 2 euros le paquet de 500 grammes 2 euros on a des chips des chips chèvres piment d'espelette des chips chèvres piment d'espelette alors ça les chips les chips et les chips chips saveurs piment d'espelette 1,49 alors on a des bococini bococini 1,89 le paquet carton il me gêne en plus je me suis pas installé comme il faut je viens juste de la recevoir voilà alors ça c'est une bouchée de pâte feuilletée fourré d'une délicate crème de lait l'élégance de la pâtisserie fine italienne en une seule bouchée avec 192 couches de pâte feuilletée croustillante et délicate et juste une légère couche de beurre de première qualité ça va pas être mauvais voilà voilà j'ai goûté ça alors ça c'est quoi ça ah bah c'est pas la recette que je viens de voir ça sauté végétal c'est super ça c'est un petit plat préparé sauté végétal c'est bon jusqu'en janvier 2022 mais ça sera mangé avant vous voyez c'est marqué janvier 2022 alors préparation égoutter et faire revenir les pièces dans une poêle avec un peu d'huile à chaleur moyenne durant cinq minutes environ le bouillon végétal peut être utilisé comme base pour une sauce pour une sauce j'ai du mal à lire c'est écrit tout petit ne pas consommer en cas de deux poches fuyard ou gonflé maintenant on n'est pas à gonfler ni elle est pas fuyard ni gonflé donc ça je vais me mettre ça au frigo et j'ai sûrement de faire ça dans la semaine ça doit pas être mauvais alors ça c'est sauté végétal le sauté végétal il est à 6,90 6,90 mais je pense que j'ai de quoi manger deux fois dessus donc 7 euros ça fait 350 le repas et c'est un paquet de 500 grammes 550 grammes donc voilà je retire ma commande parce que sinon il y a une petite bouteille d'ailleurs je sais pas ce que c'est concombre 1 concombre aimante boisson pétillante au jus de concombre pressé ça je vais goûter parce que je suis je suis curieuse de voir ce que c'est ça alors c'est boisson pétillante aux fruits c'est 1,59 la bouteille alors c'est une vingt deux cent cinquante millilitres 25 centilitres alors ça c'est je vous ai dit 1,59 1,59 alors une nouvelle marque de boisson pétillante aux fruits fraîchement arrivée en france d'angleterre en france d'angleterre tous nos produits sont fabriqués à base d'ingrédients d'origine naturelle dans la ferme familiale et selon une recette originale traditionnelle c'est bizarre ça concombre et menthe je suis curieuse de voir le goût que ça a concombre et menthe alors j'aime bien le concombre j'aime bien la menthe maintenant faut voir ce que ça donne des nouilles japonaises ça ça m'intéresse aussi j'aime ça ça moi alors saveur boeuf ce qui y a qui et l'autre c'est saveur poulet teriyaki alors j'en ai deux j'en ai deux je sais pas si voilà comme ça voilà alors ça c'est bon si c'est bien c'est intéressant alors nouilles japonaises c'est 1,79 le par cube ouais par cube ça c'est 1,79 donc j'en ai deux après en seulement trois minutes oui ben ça vous mettez de l'eau dedans et puis ça y est ça vous fait votre petit repas en moi comme je me casse pas la tête comme je vous dis toujours je me casse pas la tête pour manger et ben ça tombe très bien j'ai mon petit sauté de végétal là j'ai ça j'ai mes petits trucs c'est très bien là oh ben alors ça par contre saucisses aux lentilles william saurin bon c'est bien pour une grande famille mais pour moi toute seule c'est pareil là j'en ai pour trois fois au moins parce que c'est pas le truc que je préfère c'est pas saucisses lentilles c'est pas vraiment surtout en conserve comme ça bon ça fait toujours un repas si je sais pas quoi faire un soir ou un midi 2,11 euros la boîte de william saurin saucisses aux lentilles bon alors qu'est ce que j'ai ah ben ça c'est intéressant ça des noisettes grillées des noisettes grillées coquilles alors c'est ça le bon de réduction que j'avais alors les noisettes grillées gamme de noisettes alors par contre c'est oui c'est pas donné 2,90 mais c'est vrai que ces choses là c'est tellement bon que noisettes grillées alors il va falloir vraiment que je fasse quelque chose c'est au coeur des vallées du sud ouest là où les vergers et le soleil sont rois que nos producteurs cultivent un trésor gustatif et nutritionnel la noisette de france coquilles sélectionner le meilleur de ce fruit précieux pour ensuite préparer chez nous dès dans nos ateliers voilà c'est un petit paquet de combien ça 125 grammes bon et c'est bon jusqu'en septembre 2021 mais ça sera mangé aussi avant ça c'est sûr je vois qu'il y a encore deux choses alors il y a des petits en bas ça aussi ça va se manger tout seul les chocopénotes là chocopénotes je sais pas si ça se dit comme ça chocopénotes 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 alors chocopénotes à 29 un petit paquet comme ça à 29 sans sucre ajouté alors croqué pour candérel chocopénotes des cacahuètes enrobées de chocolat voilà ça en moins de deux c'est liquidé avec avec moi et il me reste une bouteille alors c'est une bouteille de cidre apparemment je vois oui une bouteille de cidre voilà une bouteille de cidre du cidre doux fruité ouais bah c'est pas mal hein bon je vais pas l'ouvrir tout de suite ça parce que toute seule je boirai pas toute seule je boirai avec les filles quand elles viendront ça se garde ça et ça c'est 2,95 2,95 la bouteille de cidre bah écoutez c'est pas si mal que ça pour 15 euros non c'est bon je suis curieuse c'est ça alors là concombre et menthe je suis curieuse de vous savoir il y a plusieurs il y a plusieurs goûts apparemment il y a quatre sortes moi j'ai eu celle là mais il doit y avoir autre chose il y en a quatre je vois qu'il y a quatre je vois qu'il y a quatre petites bouteilles attendez je suis emprunté là là il y a quatre oui attendez là voilà il y a quatre parfums voilà donc je sais pas c'est pas les autres à quoi c'est c'est pas marqué c'est dommage ainsi peut-être alors attendez découvrez nos quatre recettes délicieuses ginger ginger beurre citronade fleurs de sureau et concombre et menthe non fleurs de sureau et concombre et menthe alors il y a ginger beurre citronade fleurs de sureau et concombre et menthe moi j'ai eu concombre et menthe je vais goûter je verrai bien par contre je sais pas si vraiment on trouve ces choses là dans les si ça me plaît je sais pas que c'est qu'on peut les trouver bah écoutez voilà ma petite mon petit arrivage de dégustabox bah c'est pas mal pour le mois de février c'est pas mal bon c'était ce mois ci se sont pas trompés ils me l'ont bien livré à mon adresse c'est bien donc du serre à la floraline alors 170 grammes de floraline 75 75 centilitres de lait de coco 25 centilitres de lait et centilitres de lait demi crémé 100 grammes de sucre de canne une gousse de vanille 150 grammes de chocolat noir et noix de coco râpée bon ça c'est des petites recettes que je vais garder pour quand mes nénettes sont là la maison mais pas maintenant les vacances c'est pas tout de suite c'est que au mois d'août je crois cette année donc j'ai encore le temps si c'est pas perdu parce que en principe je les garde ces choses là mais il ya des jours où ben je me mette à ranger mon coin puis j'en puis hop je fiche en l'air et puis je retrouve pas voilà donc voilà on va écouter j'ai de quoi manger j'ai mes j'ai mes nouilles j'ai mes bon ça ça me plaît moi enfin mon saucisse lentilles j'ai mon petit sauté bah voyez ça me fait un 2 2 2 et de 4 et 4 et de 6 ça me fait 6 repas là 6 repas donc c'est très bien et puis voilà je vais vous faire un gros bisous et puis je vous ferai une autre vidéo là j'attends coco m'a envoyé un colis mais je dois aller le chercher en mondial relais mais il n'est pas encore arrivé à m'a expédié de la laine donc je vais vous faire une vidéo quand je vais recevoir et puis ben là en tricot j'ai pas fait grand chose jusqu'à maintenant mais j'ai bien tricoté c'est vrai que jusque là j'ai bien tricoté là j'ai rentamé une petite robe blanche donc je vous la montrerai une fois qu'elle est terminée et il ya une abonnée je me rappelle plus son nom qui a demandé à coco et à moi mais c'est vrai que que j'ai pas répondu je m'excuse ainsi tu te reconnais avouer que je montre comment enfin que moi enfin que coco et moi on montre comment on fait un gilet tout simple pour les baby bornes donc je sais pas du tout comment m'y prendre pour montrer ça parce que bon c'est facile à faire un gilet tout simple mais comment je vais faire est ce que je vais faire le dos tout le dos en même temps enfin sur une vidéo ça va être lassant ou si j'explique si j'explique le nombre de mailles le nombre de rangs et puis après je reprendrai le nombre de mailles le nombre de rangs pour le devant le nombre de mailles ça pour les manches je pense que je vais faire comme ça parce que je vois pas du tout comment je peux t'expliquer si tu te reconnais je sais pas du tout comment je vais pouvoir t'expliquer ça ton nom je sais que tu commences et je sais pas si c'est pas une sylvie je sais plus je sais plus il faut que je regarde dans les messages mais coco elle a eu le même message aussi elle a dit qu'elle avait qu'elle allait essayer de le faire aussi ce petit gilet tout simple pour débutant de quoi donc je vais voir je verrai je vais penser je vais réfléchir à comment je peux montrer ça et puis j'essaierai de te montrer voilà je comment je peux expliquer c'est surtout ça parce que tout simple c'est simple enfin bon là pour l'instant tout en faisant la vidéo je suis en train de penser à ce que je peux comment expliquer mais je vais réfléchir et puis je verrai ça donc je vous fais un gros bisous merci d'avoir regardé et puis à la prochaine vidéo bisous et puis bonne journée